Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de notre jeu démêlons le rugby sans plus attendre on va attaquer tout de suite cette dernière émission rôle central et impartial je suis souvent décrié je suis de touche de terrain l'arbitre voyons voir avec notre expert effectivement bertrand la bonne réponse c'est l'arbitre donc les qualités pour être arbitre au plus haut niveau c'est d'abord l'intégrité ensuite une bonne condition physique pour être présent sur les actions une bonne communication pour échanger avec les joueurs et aussi pour être compris du public une capacité d'analyse précise et rapide car le jeu plus haut monde de niveau est de plus en plus rapide donc les décisions doivent être également prises rapidement dans le rugby l'arbitre communique exclusivement avec le capitaine qui est un vrai relais entre l'arbitre et les joueurs de son équipe même si nos décisions peuvent être contestées ou contestables il y a une vraie notion de respect entre l'arbitre les joueurs les staffs et le public lors d'un match professionnel il y a quatre arbitres donc un arbitre central deux arbitres assistant un arbitre vidéo ainsi qu'un quatrième et cinquième arbitre chargé de la gestion des bandes touche et du coup on est relié par de la communication audio donc pour ça on établit en avant match notre manière de communiquer par des mots simples et clairs afin d'être le plus efficace possible l'apparition de l'arbitrage vidéo a été un tournant dans l'évolution des catégories professionnelles l'arbitre doit clairement rester leader de ses décisions donc finalement l'arbitre vidéo est vraiment là pour l'accompagner et pas pour prendre les décisions à sa place après chaque rencontre nous devons faire un débriefing avec un superviseur nommé par la fédération afin d'analyser notre performance nos points forts nos points faibles et ainsi nous avons une notation après chaque match marvin remonte encore au classement et il nous marque un nouveau point attention dernière question je suis une ligne fictive sur le terrain sans cesse en mouvement qui apparaît selon les phases de jeu je suis sanctionné par le collègue leur jeu regardons le résultat avec toujours notre expert c'est exact la bonne réponse c'est leur jeu dès qu'un joueur est devant le porteur du ballon il est en situation de orge il existe différents types de orge on a les orge de ligne et le orge dans le jeu courant les orge de ligne on les retrouve essentiellement après des mêlées spontanées ou des môles où les joueurs d'une équipe doivent être derrière les derniers pieds du membre de leur équipe ensuite il y a les autres orge de ligne surface statique où les non participants en mêlée doivent être à 5 mètres et sur touche à 10 mètres le orge sur jeu courant c'est le plus complexe à arbitrer il est dans toute situation où le ballon est en train de vivre c'est à dire dès qu'on fait une passe ou après un jeu au pied par exemple après un jeu au pied tous les joueurs situés devant le porteur du ballon doivent arrêter leur course et attendent d'être remis en jeu soit par leur partenaire soit par leur adversaire j'espère avoir été assez clair à très vite sur les terrains et c'est gilles le gagnant bravo gilles bravo je crois que vous pouvez l'applaudir vraiment bien fort merci alors les cadeaux de raiden et du rcv et